Bonjour M. Kledorsen, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Madame, je vous remercie pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors vous êtes connu à travers justement le combat pour la bonne gestion des ressources naturelles. Vous vous étiez engagé et là comme au soutien Transparency International demande une enquête sur la corruption d'agents étrangers dans les contrats lucratifs pétroliers, gaziers bien sûr du Sénégal. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que c'est le prolongement juste de l'affaire Petro Team qui a déclenché la chronique ici depuis 2012 et à propos duquel la justice sénégalaise a décerné un non-lieu. C'est pourquoi Transparency International a saisi certains pays pour une enquête sérieuse arguant que les responsables, les autorités du Sénégal n'ont pas fait ce qu'il fallait pour faire la lumière dans cette affaire. Et on vise des hommes d'affaires étrangers qui ne sont autres que Franck Timis et Edouan. Et en plus de ça, le président Macky Sall lui-même qui a signé les décrets, ainsi que son frère et Franck Timis. Donc c'est toujours l'affaire Petro Team qui se signale. Et ce n'est pas la seule plainte à l'étranger, celle de Transparency International. Et moi je n'aborde jamais cette question sans jamais remercier, sans remercier M. Brahim Sek et Baba Karam Ben Garaf et tous ceux qui avaient porté ce dossier au niveau de l'OFNAC. Et aux États-Unis, je rappelle qu'il est constitué un collectif citoyen pour le recouvrement de nos avoirs petroliers et gaziers, qui a également porté plainte au niveau des États-Unis et en Angleterre. Et ces plaintes-là sont en train de suivre le cours. Donc tout ceci n'est que l'aboutissement d'actes citoyens qui ont pris leur départ ici au Sénégal et qui sont en train de connaître le résultat à l'étranger. Parce que tôt ou tard, la lumière se fera sur cet octroir irrégulier des deux blocs en contravention de tous nos textes de référence et de toute morale. Après le non-lieu prononcé par la justice sénégalaise, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a été le déclic vraiment dans cette demande d'enquête de transparence internationale ? Est-ce parce que vous n'aviez pas lâché l'affaire, vous qui vous battez pour justement la bonne gestion de nos ressources, ou c'est transparence qui s'est autosaisie, estimant que ce qui devait être fait n'a pas été fait ? – Bonjour, je vous signale que Biraïm Sec est un collaborateur de transparence internationale. – C'est le coordonnateur, oui, c'est le coordonnateur. – Qui ont quand même porté l'affaire au niveau de l'OFNAC. Ça veut dire qu'on ne lâche pas encore l'affaire, parce qu'on n'a pas pu obtenir gain de cause ici au Sénégal. Mais la justice est internationale, surtout en matière de contrats miniers et pétroliers. Parce qu'il y a des instances au niveau international, notamment la Securities Exchange and Commission, qui sont très regardantes sur l'orthodoxie en matière d'octroi de licence ou de transaction pour les sociétés cotées en bourse qui sont soumises à certaines règles auxquelles elles ne peuvent pas déroger sans sanctions. Donc c'est ce que nous avons compris. Donc nous avons poursuivi des actions au niveau international. Il n'y a pas que les plaintes de transparence, mais il y a aussi, comme je le disais tantôt, des plaintes qui sont déposées au niveau des États-Unis et de l'Angleterre pour que cette affaire-là connaisse un aboutissement sur le plan judiciaire, parce que rien n'a été fait dans les normes. Et à quoi devrait s'attendre l'opinion à l'issue de ces enquêtes et comme issue aussi pour ces plaintes déposées dans ces juridictions ? Mais à une condamnation de Cosmos et de BP, et aussi à une condamnation des autorités sénégalaises qui elles-mêmes ont enfreint leur propre loi. Et quand on parle de corruption, on parle quand même de corruption dans ce dossier. Parce que c'est bizarre qu'un président de la République fasse un décret pour son frère. Parce que, pour l'appel, M. Aliou Salle a ouvert Petro-Team Sénégal, où il est unique actionnaire, société unipersonnelle, à qui on a reversé les 90% d'actifs qui ont été vendus à Cosmos puis à BP. Donc ça, c'est contre toute orthodoxie. Et ça saute aux yeux. Maintenant, Frank Timis lui-même ne remplit pas les conditions pour avoir un bloc pétroler ici, Timis Corporation, notamment les conditions financières et techniques. C'est une junior qui a servi de courtier et d'intermédiaire juste pour vendre des actifs qui sont juteux. Et ils ont retenu des royalties, c'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat de redevance avec les sociétés BP et Cosmos pour avoir des royalties, des retours sur investissement, sur chaque baril, dans un délai de 45 ans. Et c'est ce montant-là qui avait été estimé par l'enquête de la BBC à 10 milliards de dollars. Parce que c'était entre 9 et 12 milliards, ils ont pris une moyenne. Donc ça, c'est autant de choses qui sont répréhensibles, qui sont vides et répréhensibles. Et nous poursuivrons ce dossier-là partout où on pourra nous rendre justice. Alors, outre le pétrole et le gaz, vous parlez aussi beaucoup du Zircon, dont le quatrième gisement le plus important du monde se trouve au Sénégal, dans la zone des Niaï, dit-on précisément à Diogo. Alors, parlez-nous aussi de cette ressource pour ceux qui ne savent pas avant d'en venir aux enjeux. Oui, permettez-moi de conclure sur l'affaire Petro Team, parce que le président mauritanien avait été interpellé sur cette question puis mise aux arrêts. Donc, en cas de changement de régime, ces contrats-là seront invalidés parce qu'en contravention de tous nos textes de référence. Maintenant, le Zircon, effectivement, nous détenons la troisième mine de Zircon du monde. Nous sommes le troisième producteur et nous fournissons 25% de la consommation de Zircon de l'Union européenne. Mais on occulte souvent un autre minerai associé au Zircon qui s'appelle l'île menite, plus connue sous le nom de Titane, qui est extrêmement important dans l'industrie de pointe et dans l'aéronautique et que nous produisons beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le Zircon. On produit 10 fois plus de Titane que de Zircon et on n'en parle jamais. Et c'est un minerai lourd, un métal stratégique. Donc, le Sénégal est vraiment gâté par Dame Nature. Maintenant, il reste à ce que toute cette manne-là profite réellement au peuple sénégalais. Alors, que représente justement le Zircon aujourd'hui ? On parle d'enjeux dans le monde. De quoi s'agit-il vraiment ? Bon, le Zircon est un métal lourd, un minerai qui est utilisé dans les céramiques, la fabrication de carreaux d'abord, mais également qui est utilisé pour la fabrication de verres spéciaux. On appelle verres spéciaux des verres digitroniques ou sensultroniques comme vos écrans de téléphone, d'ordinateur, les écrans plats de télévision, les tableaux de bord, etc. Tout ce qui est tactile est un verre spécial qui n'a rien à voir avec une vitre qui n'est pas connectable. Donc, c'est assez utilisé dans l'industrie, dans l'électronique. Et il y a un métal très précieux qui se fait à partir du Zircon, qu'on appelle Zirconium, un alliage métallique qui ressemble à du métal inox, mais qui a une propriété particulière parce que jusqu'à 1950 degrés, il est intact alors que les métaux ont tendance à se dilater dès qu'il chauffe. Donc, cette propriété lui donne un rôle spécial en matière d'aéronautique, de nucléaire et de toute technologie de pointe parce que, par exemple, dans un réacteur, si on met un autre métal, ça fond ou ça se dilate alors que le Zircon, jusqu'à 1950 degrés, il est intact. Et c'est ce qui lui donne une propriété. Et cette propriété particulière lui donne un rôle important dans l'industrie parce que tous les endroits qui présentent une surchauffe, on ne peut mettre aucun métal là-bas, même si c'est une vis autre que le Zircon. Enfin, c'est utilisé aussi en joaillerie parce qu'il y a un Zircon qui est solide, qui est différent du friable et qui se décline en plusieurs couleurs selon les températures et qui ressemble beaucoup à du diamant, dont l'indice de brillance est 2.4 et celui du Zircon 2.2. Donc, assez proche du diamant. Donc, c'est-à-dire que ce minerai a beaucoup d'enjeux aujourd'hui dans le monde. Et comment le Sénégal se retrouve dans l'exploitation du Zircon ? Vous faites beaucoup de dénonciations, mais dites-nous ce qu'il en est vraiment. Le Sénégal brade en fait son Zircon. D'abord, les quantités exploitées, les réelles quantités exportées ne sont pas déclarées et on les brade à vil prix parce que nous ne faisons pas de la transformation. Parce que ce Zirconium-là, sa version métallique est indispensable à toute centrale nucléaire, à toute industrie nucléaire, à tout appareil volant, aéronautique, satellite, etc. Donc, c'est un enjeu stratégique important. Nous, nous avons, nous sommes les troisième producteurs du monde. Nous fournissons le quart de la consommation de l'Union européenne. Ce Zircon est prisé de partout alors que nous, cela ne nous rapporte pas grand-chose parce qu'en matière de contrat minier et de législation minière, nous sommes lésés à la base parce que nous n'avons que 10% de nos ressources et nous exonérons les compagnies extractives de toute taxe. Donc, aucune retombée fiscale pour nous et aucune retombée réellement. Parce que chaque année, l'ITIE publie que toutes nos ressources naturelles nous rapportent 100 et quelques milliards seulement. Et ce sont les cimenteries qui rapportent beaucoup plus. Parce qu'on nous dit que les Zircon nous rapportent 3 milliards par an. 3 milliards, mais c'est rien du tout. l'agriculture rapporte bien plus que ça. Les particuliers gagnent plus que ça. Les hommes d'affaires sénégalais gagnent plus que ça. Donc, c'est vraiment fallacieux de nous donner ces chiffres-là qui ne reflètent pas du tout la réalité. Donc, je souhaite un jour qu'il y ait assez de transparence dans le secteur extractif pour que nous puissions bénéficier vraiment de nos ressources, des retombées de nos ressources. Alors, le contrat ne vous satisfait pas apparemment. Est-ce que vous comptez aussi vous battre autour de ce contrat d'exploitation du Zircon pour qu'enfin le Sénégal bénéficie de cette ressource naturelle ? Oui, on compte se battre pour toutes nos ressources en général. Parce que le problème se trouve au niveau de nos textes de référence. Parce qu'il n'est pas compréhensible que dans le code minier et que dans le code pétolier qu'on dise que toutes nos ressources, l'étranger à 90% et nous 10%. C'est le premier combat à gagner. Le deuxième combat à gagner, c'est en plus de l'équilibre des termes de l'échange, impliquer les localités dans l'actionnariat. Parce qu'actuellement, le Sénégal se contente de 10% de sa ressource. Mais au moins, les collectivités locales et territoriales auraient pu avoir elles aussi 5 à 10%. Donc, c'est au niveau des textes d'abord qu'on devrait profiter de nos ressources. Parce que, en plus des politiques d'exonération fiscale qui ne se justifient pas. Parce que là, on nous apprend que les cimenteries vont commencer à payer les taxes en 2026. Alors que la Sucosime a commencé à exploiter depuis 1948. et le régime d'exonération ne dépasse pas 15 ans. De 48 à maintenant, ça fait plus de 15 ans. Qu'est-ce qui a permis à la Sucosime de pouvoir continuer à opérer sans taxes payées ? Donc, c'est autant de problèmes qui nécessitent des investigations et des rectifications. Donc, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est le cas des ICS aussi qui ont commencé à fonctionner depuis longtemps, des phosphores de Taïba, de Lamlam. Mais nous, on a toujours été la mamelle nourricière de l'Europe sans rien gagner en retour. Regardez Rufisque, c'est de la grisaille. Il n'y a aucune retombée économique. Rufisque aurait dû être une ville développée. La première industrie extractive, 1948 jusqu'à présent, Rufisque est comme elle est. Donc, ça veut dire, c'est assez illustratif de l'impact négatif même des industries extractives dans l'environnement des territoires où ils opèrent. Parce que ça détruit l'environnement et ça n'impacte pas dans le développement des localités. Rufisque est un exemple passant. Merci, Clé d'Orsen, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame.